... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Les locaux de la mairie de Pointe-à-Pitre vandalisés la nuit dernière. Nous vous en dirons plus dans ce journal. ... Le littoral guadeloupéen recule chaque année. Alors comment y remédier ? Et enfin, c'est un moment décisif pour tous les lycéens français. La plateforme Parcoursup a ouvert aujourd'hui. Mauvaise surprise ce matin à la mairie de Pointe-à-Pitre. Les locaux ont été vandalisés la nuit dernière et de nombreux dégâts sont à déplorer. La mairie a alors décidé de porter plainte et de fermer l'établissement pendant quelques jours. Nous nous sommes rendus sur place. Un désordre sans nom et des dégradations en tout genre, c'est ce qu'a découvert l'équipe de nettoyage de la mairie de Pointe-à-Pitre en prenant son service ce matin. Le personnel a alors immédiatement alerté la sécurité qui a décidé de fermer l'établissement. Ce matin, il y a eu vandalisme à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Elle a été visitée par un inconnu ou des inconnus, on ne sait pas encore. Donc l'enquête est en cours. Comme c'est en cours, je pense que pendant une semaine, la mairie va rester ferme. Il ne faut pas rentrer parce que c'est toxique. C'est vrai qu'ils ont semé pas mal de produits volatils. Donc c'est dangereux pour le personnel. On a décidé de fermer, oui. Alors aujourd'hui et pour les jours à venir, c'est repos forcé pour les services de la mairie. Pour l'équipe de nettoyage, l'émotion est encore présente. Ça m'a choquée, c'est la première fois que j'ai vu ça. Ça m'a choquée pour voir, on a salé partout dans la mairie. Ça fait mal, hein. Surtout pour le maire, ça fait mal. Alors on ne sait pas qui a fait ça, mais il ne fallait pas, il ne fallait pas. Ça nous fait la peine de dire, on sait déjà que toutes les mairies ont des difficultés. Pour faire ça à la mairie, parce qu'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas faire ça. Parce que nous, on a besoin de travailler, nous. Les individus se seraient alors introduits à l'arrière de la mairie par une petite fenêtre en hauteur. Ils ont ensuite pénétré le rez-de-chaussée et répandu de l'encre d'imprimante sur tous les postes de travail. Si les dégâts sont considérables, les revendications des vandales restent pour l'instant inconnues. Est-ce que cette agression, cette nouvelle agression est isolée des précédentes qu'il y a pu y avoir ? Rappelons-nous qu'au mois de décembre, il y avait également à ce niveau-là une infraction. Donc l'enquête nous le dira. C'est une véritable agression qui est intolérable vis-à-vis d'un service public, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de ses agents. Parce que ce sont à travers leur poste de travail, ce sont des agents municipaux qui sont dans leur travail, qui sont touchés. Une enquête a été ouverte, elle devrait livrer ses premières conclusions dans les prochains jours. On vous en parlait hier, un homme a été abattu par la police au gosier. On sait maintenant qu'il s'agit de Lucien Brosseau, âgé de 70 ans. La police devait alors le transférer en cellule psychiatrique, mais la situation a dégénéré. L'homme serait devenu agressif et la police aurait tiré par légitime défense. Dans le quartier, plusieurs personnes ont manifesté leur indignation aujourd'hui. Une enquête a été ouverte. Un jour, le pont de la Gabar ne parviendra plus à relier basse terre et grande terre, en cause l'érosion progressive des côtes dues au réchauffement climatique. Alors les États de la Caraïbe ont décidé de s'allier pour proposer ensemble des solutions. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Des habitations au ras de la mer, d'autres qui s'effondrent et un littoral qui s'effrite à vue d'œil. Dans ce quartier de Sainte-Marie de Cap-Esterbello, certains habitants s'inquiètent de la progression de la mer sur les terres. De plus en plus, ça avance pour venir envers nous. Ça m'a fait peur maintenant. Maintenant. Mais auparavant, non. On était paisible, on était bien. Mais la maison qui s'est effondrée, je sais que ça s'est effondrée. On s'est réveillés parce qu'on est en voisinage là. Quand ils ont entendu la maison craquer, et puis à 3h du matin, ça s'est effondré. En plus des habitations, c'est aussi une partie du patrimoine historique de la Guadeloupe qui menace de s'effondrer. Comme cette poudrière datant de l'arrivée de Christophe Colomb. Grâce au projet de recherche Caribe Coast initié par la région Guadeloupe, 5 millions d'euros ont été débloqués à l'échelle des Caraïbes. Une somme financée entre autres par la région et l'Europe pour établir un plan de lutte contre l'érosion des côtes. Cet argent va surtout permettre de mener les recherches. Après, évidemment, une fois que vous avez les schémas, les scénarii qui se décident pour le futur, nous devons véritablement prendre les choses à bras le corps et aménager le littoral. Les dotations globales de l'État sont en chute vertigineuse. Moi, je fais confiance à l'Europe et au Fonds européen pour nous donner un sacré coup de main pour l'aménagement du territoire. Le littoral guadeloupéen, d'une longueur de près de 600 km, est soumis à des conditions naturelles qui l'endommagent. Mais l'activité humaine est aussi mise en cause, comme le défrichage intensif qui accélère l'érosion. À certains endroits de l'archipel, les côtes sableuses exposées ont perdu une cinquantaine de mètres en 30 ans. Et un autre fléau qui menace chaque jour les côtes guadeloupéennes, il s'agit des sargasses. Eh bien, elles auraient débarqué plus tôt que prévu selon le comité de la mission sargasse. Il a également mis en garde contre son caractère dangereux. Un touriste a d'ailleurs été pris au piège dans une nappe de sargasses hier au large de Sainte-Anne. Il a heureusement été secouru à temps. C'était il y a presque un an, lors d'une visite de terrain à Bastère, le président de région s'était engagé à prendre part aux travaux de rénovation de la piscine de Rivière-des-Pères. Eh bien, Richalus est retourné sur les lieux ce mardi, l'occasion de faire un point sur l'avancée des travaux. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Des casiers vides et du matériel sportif laissé à l'abandon. Depuis l'ouragan Maria, la piscine de Rivière-des-Pères à Bastère tourne au ralenti. Mais c'est bientôt fini. Il reste cinq mois de travaux de réhabilitation. Une bonne nouvelle pour la maire, Mariluz Panchard. Il y a vraiment un mouvement sportif très actif. Et il était impensable qu'on puisse rester avec une piscine depuis Maria, qui ne soit pas opérationnelle. Donc c'est vrai qu'il faut du temps. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais moi je laisse parler, j'agis. En tout cas, je me suis rapprochée de la région pour qu'on avance sur ce dossier. Parce qu'entre le montant des travaux qui étaient estimés, nous en sommes bien loin. Puisque c'est un coût de plus d'un million qu'il fallait rechercher. Ça ne se retrouve pas comme ça du jour au lendemain. Donc dès lors que nous avons pu boucler le plan de financement, c'est chose faite. Vous savez aussi que du point de vue de l'enseignement sportif au niveau scolaire, c'est une obligation. Donc il fallait aussi qu'on puisse respecter nos obligations par rapport à l'éducation nationale. Car aujourd'hui, la capacité de la piscine n'est que de 40 élèves. Elle n'accueille que les maternelles et les CP dans le petit bassin. L'an prochain, elle pourra accueillir 200 élèves et toutes les classes y auront accès. Le président de région, Harry Chalus, s'est personnellement investi sur le dossier. Donc c'est un projet ici de près d'un million d'euros. Plus de 600 000 euros investi par la région dans l'intérêt des nageurs de la Guadeloupe. Parce que même si nous sommes à Bastère, mais quand il y a une compétition, c'est toute la Guadeloupe qui se rend ici. Et je pense que c'était nécessaire pour pouvoir soulager les associations utilisatrices. L'inauguration de la piscine Flambant Neuve aura lieu le 30 juin prochain. C'est une étape décisive dans la vie scolaire, le remplissage des voeux sur Parcoursup. Eh bien la plateforme a ouvert aujourd'hui et beaucoup de lycéens l'attendent au tournant. Car Parcoursup avait été vivement critiqué l'année dernière. Alors pour mieux guider les élèves dans cette démarche, les lycées ont pris des dispositions. Reportage au lycée Jardin d'Essé, des abîmes. C'est le grand jour. Dans ce lycée de Pointe-à-Pitre, la plateforme Parcoursup est officiellement ouverte. Alors pour cette classe de terminale, une heure de cours a été spécialement dédiée au remplissage des voeux. Là actuellement, je remplis les différentes informations sur mes expériences professionnelles, les stages que j'ai pu faire durant ma scolarité, mais également ce qui sont expériences d'encadrement, d'animation. En fait, Parcoursup, c'est une plateforme qui est comme notre carte d'identité étudiante. Et dans cette démarche pas toujours évidente, les élèves peuvent compter sur le soutien de leur professeur venu superviser la session. L'objectif du professeur principal, c'est de porter de l'intérêt à l'élève, à son projet personnel et professionnel, pour l'accompagner au mieux, en tenant compte de ses désirs, en tenant compte de ses compétences et de ses aptitudes à, parce que les élèves ont des fois des voeux, mais il faut quand même qu'on leur montre un petit peu la réalité du terrain. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les élèves réussissent leur première année post-bac et qu'ils puissent poursuivre après dans une filière qui les intéresse et qui les motive. Une bonne maîtrise de Parcoursup est donc cruciale pour l'avenir des élèves. C'est la raison pour laquelle le recteur d'académie a fait le déplacement. C'est important tout simplement parce que, d'abord, c'est un moment un peu d'angoisse de la part des parents, des élèves eux-mêmes, de se poser des questions sur leur orientation. C'était d'abord pour les rassurer sur l'utilisation de cette plateforme qui est très conviviale et qui ne leur pose aucun problème technique pour pouvoir se renseigner et s'inscrire. La deuxième chose, c'était aussi pour diminuer l'angoisse de ceux qui ont critiqué la plateforme l'année dernière, qui avaient effectivement connu, comme n'importe quelle plateforme mise en marche la première année, quelques difficultés de rodage. Ça a été réglé et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Les élèves ont jusqu'au 14 mars pour exprimer leur choix d'orientation. C'est un pas de plus vers l'enseignement supérieur. Et on termine avec un mot sur le conflit qui a lieu en ce moment au Carrefour, Milenis. On vient d'apprendre que la direction accepte la médiation. Elle sera confiée à M. Martial Arconte par le préfet de région. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les locaux de la mairie de Pointe-à-Pitre vandalisés la nuit dernière. L'établissement est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. Le littoral guadeloupéen recule chaque année. Alors comment y remédier ? Et enfin, c'est un moment décisif pour tous les lycéens français. La plateforme Parcoursup a ouvert aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.